... ... ... ... ... ... ... ... Pour ceux qui nous regardent en direct, je rappelle qu'en ma qualité de premier vice-président, je remplace M. le Président Jean-Jacques Lopez, qui avait calé des examens et qui se prolonge un peu dans le temps, donc je le remplace. Ce n'est pas un problème, puisque nous avons travaillé en transversalité les sujets qui sont présentés aujourd'hui, en conférence des maires, les deux dernières, et en bureau communautaire, que les sujets qui sont présentés ne présentent plus grand mystère pour chacun d'entre nous, c'est l'avantage de cette méthode de travail permise par M. le Président Jean-Jacques Lopez. Donc je vais commencer, si vous le souhaitez bien, par l'appel. Donc M. Armango Alexis. Madame Hérole Roseline. ... ... C'est vrai, procuration Mme Bertrand-Bax. Pardonnez-moi. M. Bénézis Gérard. ... Mme Bentz-Yvette a donné procuration à M. Pelé. ... M. Bertrand-Rémy. ... Mme Bertrand-Béatrice. ... Mme Blanc-Flory donne procuration à M. Wax Jonathan qui arrive. ... ... M. Bonio Ludovic. ... M. Castille-Christian. Il aura un léger retard. ... Mme Serda-Céline. Je l'ai vue. ... Mme Comangelle. ... Mme Comangelle qui donne procuration à M. Gibert-Michel. ... M. Michel Diaz qui donne procuration à Mme Céline Serda. ... ... ... Mme Coumenc André. ... Mme Dutilleul-Céline donne procuration à M. Bonio. ... M. Elia Gérard. ... ... Mme Estella Mettoy. ... ... ... M. Estirac Jean-Claude donne procuration à M. Puginier. ... ... M. Fuentes donne procuration à M. Elias. ... 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 M. Guichou Franck donne procuration à M. Burga Ludovic. ... 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 franqui jean louis monsieur la rigola michel monsieur l'opin jean-jacques je crois qu'il a envoyé la procuration si c'est bon merci à moi même si monsieur mafre michel donne procuration à monsieur maribaud madame maître catherine monsieur maribaud louis monsieur martinez rené madame mzuri nadia pardon monsieur wax jonathan qui va arriver je suis pas le majeur au moins même présent monsieur panneau janine madame panneau janine pardon procuration je peux les yves comme ça monsieur petit marc monsieur pradalier armand il n'est pas présent monsieur pugny jean sur rené rau à l'aigle aux procurations à monsieur la rigola michel madame rive pascal monsieur rosy carré madame saradias a rien en procuration madame rive pascal madame sorli angélique de la procuration à madame estella mettoie monsieur tena christophe dans procuration à monsieur bénézis gérard madame thomas marion est arrivé madame voir véronique présente monsieur valzaghi dont procuration à monsieur marc petit le quorum étant atteint je vous propose comme secrétaire de séance membre de sales monsieur gibert qui est contre qui s'abstient merci à l'unanimité nous passons donc au vote du procès verbal de la dernière séance qui est contre qui s'abstient merci à l'unanimité donc l'approbation des procès verbaux c'est fait le compte rendu décision prise par la délégation vous les avez reçus aussi je vous informe que depuis dernier conseil l'application de la délégation donnée au président jean-jacques lopez par délibération et en application des délégations de signature accordé du directeur général des services monsieur nicolas nègre ainsi que responsable de service monsieur pascal dandou et nicolas de laval ont été conclu les marchés en accord cadre suivant qui est contre qui s'abstient merci à l'unanimité nous passons au point 3 le retrait d'adhésion de la commune de cléra aux prestations communautaires de services en matière d'urbanisme et conséquences sur l'utilisation avec la commune de pierre vous souvenez sûrement qu'au conseil communautaire du 15 décembre 2022 nous avions pris à l'unanimité la décision de signer avec quelques communes membres de la communauté les conventions de prestations de services en matière d'urbanisme par ces conventions la communauté analyse les dossiers déposés puis transmet l'avis argumenté à chacun des maires qui reste souverain bien entendu pour donner son avis officiel à l'administré par un courrier en date du 10 janvier 2023 soit un mois après monsieur le maire de cléra informe la communauté de son souhait de ne pas procéder à la signature de cette convention pour le compte de la commune techniquement il faut donc que nous redélibérons pour retirer la signature de la convention avec cléra et se retrait à plusieurs conséquences il faut bien noter que la communauté peut difficilement fonctionner sur des revirements d'engagements pris à l'unanimité le président l'a souligné si on achète une nacelle ou un tracteur qu'on mutualise en fonction des besoins analysés on ne peut pas ensuite avoir de désengagement de communes et un investissement qui nous reste sur les bras le président nous a tous engagés un minimum de constance et de décision puisque nous sommes toutes et tous ici les gestionnaires sur ce sujet vous savez aussi que la communauté et la commune de pierre ont décidé de mutualiser analyse d'urbanisme nous avions aussi délibéré à l'unanimité le 15 décembre la commune de pierre possède un service efficace et largement dimensionné alors que la communauté n'a qu'un seul agent la commune de pierre a donc accepté de prendre à prix coûtant l'analyse des permis pour le compte de la communauté et ce calcul d'optimisation de gestion se fait en fonction d'une analyse des engagements de chacun le changement d'avis de la ville de cléra moins d'un mois après modifie l'équilibre de gestion de la situation puisque une grosse majorité d'actes du barnisme même s'il était négatif venait de cléra nous avons engagé des frais d'acquisition de logiciels formation spécifique pour faire face à ces engagements aujourd'hui la commune de pierre la communauté se trouve devant des frais engagés pour rien qui remboursera ses frais la commune de pierre par son conseil municipal a malgré tout décidé de poursuivre son engagement en faveur de la solidarité du pack intercommunal et cela même si l'équilibre de gestion est complètement modifié je veux citer le président sur la question cela nous sert malgré tout de leçon pour la vie avant de vous proposer de dans les missions de prestations communautaires de services en matière d'urbanisme auprès de la commune de cléra je voudrais prendre la parole en qualité de maire je souhaite dire que j'ai formé l'ensemble de mes agents aux différentes difficultés qu'ils peuvent avoir sur l'instruction des différents permis par exemple pour sals il ya des difficultés supplémentaires liées à l'étang sur les corbières d'autres difficultés sur cléra c'est quasiment similaire à la ville de pia néanmoins mes agents ont perdu du temps pour moi de l'argent et aussi avec l'achat de ce logiciel donc bien évidemment que je vais titrer une partie à hauteur des permis non instruits sur la ville de pia une partie à la ville de cléra et je souhaite aussi dire la marque je m'adresse directement à toi à ma qualité de maire aussi de premier vice-président pour moi à mon sens c'est inadmissible je me permets de le dire puisque c'est pas la première fois que il ya des revirements de situations dans certains votes j'ai en mémoire par exemple le vote pour un comité des communes et ensuite contre conseil départemental sur les voies ferrées ou sur les mêmes dispositions aujourd'hui pour l'intégration des services urbanisme en comité des communes ensuite un retrait après pour puis un retrait c'est pas possible alors là on parle de logiciels qui valent je crois 2500 ou 3000 euros fait c'est pas excessif et si on avait acheté une flotte de tracteurs pour aller élaguer les arbres dans l'aude ou même sur le dans la plaine et bien aujourd'hui on aurait été on aurait eu un système financier qui n'est pas la route pour conserver bien évidemment le pack communal mes services maintiendront l'instruction des permis de construire de l'ensemble de la communauté des communes néanmoins on le fait vraiment par solidarité parce que pour le coup tu représenter la ville représente de cléra environ si on enlève pierre évidemment et les corbières quasiment 70% d'instruction donc le côté financier il n'y a plus aucun plus aucun attrait donc en bas qualité de maire je vous le dis on a voté au conseil municipal le fait du maintien et j'espère marc je le demande solennellement un peu plus de rigueur et de sérieux sur les votes lorsqu'ils sont pour ils restent pour s'ils sont contre il reste contre néanmoins j'aurais aimé aussi ne pas être averti le président me dira s'il pense paris ou pas je ne sais pas pas être averti par un courrier un mois après j'aurais souhaité que ton conseil municipal délibère sur oui ou non le retrait ou la mise en place de cette compétence marque de sa parole si tu veux c'est bon impeccable oui je vais prendre la parole je vais simplement redire ce que j'ai dit la dernière fois en réunion communautaire qui avait lieu dans la salle des mariages de sals je vais simplement vous rappeler un petit peu l'historique lorsque nous étions en fitou on a parlé de cléra et de sa station d'épuration comme quoi on ne pouvait plus construire donc zéro lorsqu'on a fait lorsqu'on a développé le rapport de la chambre des comptes au niveau de l'économie on ne sait pas pourquoi j'ai toujours pas compris d'ailleurs mais même dans l'explication de ce rapport de la chambre des comptes au niveau économie on a de nouveau reparler de cette station d'épuration de cléra qui n'avait rien à faire là dedans ça c'était apia et on a rappelé qu'effectivement cléra c'était zéro construction donc zéro construction ça ne peut pas faire 70% de je ne sais pas qui a évalué ces 70% mais tout à l'heure on parlait de sérieux et de gestionnaire mais je me pose des questions sur celui qui a établi ce rapport sans vouloir l'incriminer on peut tous faire des erreurs mais comment on peut afficher affirmer en deux conseils communautaires dire que la ville de cléra ne pourra plus construire donc zéro et d'arriver aujourd'hui à des chiffres de 70% c'est tout ce que je voulais dire je voulais pas lancer de polémique donc aujourd'hui je réaffirme mon retrait par rapport à ça et donc logiquement c'est pas 70% qui aurait dû être marqué sur votre rapport c'est 0% et 0% c'est 0% donc je vois pas pourquoi on a acheté ce logiciel ce logiciel s'il a été acheté il a été acheté pour d'autres comment dire pour un service d'urbanisme au niveau de la ville de pia mais ne prenez pas en compte celle de clara puisque clara je vous rappelle que c'était zéro et quand on passe de 0 c'est zéro merci je vais répondre si tu le parlais bien sûr sur la connaissance des dossiers ça me fait quand même assez peur je dis le mot peur puisque un permis même quand il est refusé doit être instruit en fait si pour ceux qui sont autour de la table là à fitou justement et je l'avais dit j'avais pris à témoin l'ensemble de l'assemblée j'avais dit que tu mentais en direct à tout le monde en disant que clara pouvait encore construire aujourd'hui tu le dis toi même c'est zéro pour pas construire donc j'avais dit j'ai pris même à témoin l'ensemble de tes conseillers alors disant vous verrez que pas une construction supplémentaire se fera sur la ville puisque bloquée par la préfecture premier point et deuxième point un permis même quand il est même quand il est refusé ou qui se verra refusé comme moi sur la station d'épuration par exemple moi les permis sont tous refusés mais en moins ils doivent être instruits ça c'est une obligation légale un permis monsieur puginier vient dépose un permis à la ville on l'instruit on lui dit bien vous avez la toiture qui dépasse vous avez la clôture qui pas fonctionnelle et la station d'épuration on peut pas construire donc vous avez un refus même si le permis complètement carré j'ai envie de dire eh bien si la station d'épuration ne permet pas on met refus pour station d'épuration mais on doit légalement instruire un permis et mettre un refus sinon ça s'appelle un accord tacite de la ville et là vous engagez votre stabilité pénale c'est pour la connaissance aussi d'urbanisme donc je vous propose donc ça fait déjà deux fois qu'il me trouve de menteur ça commence un petit peu à me titiller à m'agacer mais c'est pas grave c'est pas grave je vais l'excuser on va dire que c'est une erreur de jeunesse on va le dire comme ça quand j'ai parlé des 0% j'ai dit ce que vous vous aviez dit et compris du dossier alors que j'avais bien clairement stipulé que la ddtm avait fait ce courrier et que vous l'aviez transformé et donc vous donc maintenant je vais le dire parce que j'aime pas employer ce terme là que vous vous aviez menti et tronqué ce dossier en disant que c'était zéro j'ai dit ok puisqu'ils veulent pas comprendre et entendre ce que je veux dire ok on avait simplement on a 400 permis de construire l'équivalent de 400 équivalent à des habitants pour cette station d'épuration on en garde 180 je crois de mémoire pour le collège et le reste on va l'instruire et on va le faire mais comme vous persistiez parce qu'on peut faire une erreur une fois comme celle qui a été faite à fitou comme vous avez persisté vous avez persisté vous avez persisté pardon au niveau de pia de dire que clara ne pouvait plus construire ben c'est bien rester sur vos positions moi je resterai sur les miennes voilà c'est tout et des combats de coqs c'est pas pour moi j'ai pas envie moi je suis pas là pour aboyer et puis mettre en doute je veux dire les autres comment dire conseillers communautaires voilà chaque acte chaque parole à des décisions qui sont prises en conséquence après voilà et je re je réitère le fait que clara ne demandera plus d'instructions au niveau de la c3 sm je dis bien plus jamais ce que je comprends et que j'entends après on passera le point pour pas durer après-midi dessus j'aurais aimé donc ton vote soit clair lors que lorsqu'on a voté ici pourquoi vous avez voté tous à la majorité à clara fallait voter contre si tu es sûr de toi des arguments votre contre tu vas te contre à commissaire communautaire et après tu du coup c'est l'histoire elle est réglée on parle que de l'ode et de pia pas la peine de voter pour ici ne pas voter chez toi et nous envoyer un courrier bref la méthode n'est pas la bonne je pense surtout pour le pack communautaire à clara après ça c'est toi il n'y a pas d'ingérence en tout cas sur la comité commune c'est pas comme ça que ça se passe et les permis je te l'assure et c'est les permis s'instruisent de fait c'est une obligation et je mets encore une fois un témoin ensemble de la communauté des communes on verra qui a raison si tu construis sur le village ou pas je vous demande s'il vous plaît de retirer de retirer l'engagement de la c3 sm dans les missions de prestations communautaires de services en matière d'urbanisme auprès de la commune de clara qui est contre qui s'abstient merci à l'unanimité nous allons passer maintenant si vous le voulez bien au point 4 le rapport d'orientation budgétaire 2023 comme dans toutes les collectivités territoriales nous engageons le fameux débat budgétaire autour du rapport d'orientation budgétaire qui liste toute une série d'éléments données pour la parfaite information des élus des administrés ces informations techniques nous seront présentés dans un instant par le dgs ces informations sont construites à partir du positionnement pris par tous les maires lors de deux conférences des maires et un bureau communautaire les orientations de la c3 sm sont donc largement co construites par nous tous vous allez pouvoir le constater les mesures de rationalisation et d'optimisation de gestion ont porté leurs fruits cette bonne gestion nous sert à priorité à lutter contre l'inflation record cette bonne gestion nous sert aussi à préparer toutes les réalisations qui sont qui vont être engagées dès 2023 les rénovations indispensables de déchetterie la création de nouvelles déchetteries le relamping vous verrez vous le verrez tout ça plus plus en détail dans le rapport c'est une bonne gestion va aussi nous permettre d'aider les communes membres de leur fonctionnement et sur leur investissement pour le moment les sommes représentés sont mesurés il ne s'agit pas de s'enflammer dans un contexte de crise d'inflation record mais le président jean jacques l'opeste vous l'a dit c'est d'abord le souhait d'équité qui compte toutes les communes auront une somme selon une règle claire et limpide pas de commission occulte qui décide selon des critères que l'on ne connaît pas à la tête du client et le président nous l'a indiqué si plus tard la communauté peut aider davantage elle le fera la c3 sm n'a pas vocation à garder de l'argent mais bien au contraire à aider les communes et le territoire autant que possible nicolas si tu veux bien présenter le rapport je te remercie alors comme ça vient d'être indiqué pas mal de fois déjà que vous le voyez mais voilà je vais essayer d'être bref et concis parce qu'il fait pas mal de pages et que vous l'avez eu en plus en copie donc là c'est juste une arborescence qui vous indique un petit peu comment se déroule le rapport d'orientation budgétaire d'abord le contexte mondial ensuite ensuite le contexte particulier de la c3 sm les orientations de la c3 sm et ensuite les axes ce qui va être dit les axes qui vont être travaillé pour la suite le calendrier juste un rappel de tout ce que vous avez eu les deux conférences des maires le bureau communautaire donc qui a déjà traité la question ce conseil du jour voilà donc le président avait souhaité avoir de nombreuses conférences des maires pour traiter de la question c'est à dire d'abord regarder toutes les marges de manoeuvre ensuite au traité du en fonction des capacités des possibilités de tous les projets qui allaient venir et tout ça voilà une façon concertée autour de la table et donc maintenant de tout ce qui vient c'est la traduction technique de tout ce dont vous avez dit déjà discuté le contexte mondial alors je passerai très rapidement vous avez pu le voir déjà de pas mal de fois la crise économique mondiale l'inflation et la moindre croissance donc le tâchement des recettes fiscales et puis un objectif aussi mais de lutte contre cette crise économique ça veut dire que il faut plus de dépenses publiques aussi pour essayer de de contrecarrer cet effet récessif et le désengagement de l'état parce que en fait comme les collectivités se portent plutôt bien et que la dette publique continue de croître que vous allez le voir les lois pluriannuelles sur les finances publics prévoient que les collectivités soit mis à contribution mais il faut s'attendre à ce que l'engagement de l'état et donc toutes les dotations qu'on a de l'état puisse se tarir dans les années à venir voilà je vais pas trop rentrer là voilà la crise sanitaire donc il ya un effet sur les taux d'inflation on est un effet ensuite sur les taux d'intérêt donc tout ça ça provoque une attitude un peu récessionniste donc c'est moins de croissance à dire moins de rentrer aussi pour les collectivités et ça veut dire aussi plus de d'aides nécessaires des collectivités vis-à-vis des concitoyens voilà je vais peut-être pas trop voilà trop des deux donner un peu les indications lorsque je vous disais sur les finances publiques vous avez pu le voir donc 2023-2027 c'est clair et net la dette des administrations publiques locales diminuerait de 5,3 % entre 2022-2027 donc vous avez pu constater ce qu'on a redit plusieurs fois c'est que de toute façon il faut pas s'attendre à ce que les aides de l'état soit sur la croissance mais ce sera plutôt sur la baisse donc quand on sait comme le budget quand on connaît le budget la c3 sm et que les recettes à quatre quasiment 98% dépendent de la fiscalité des aides de l'état et bien forcément et quand la fiscalité ne va pas augmenter forcément il faut s'attendre à ce que face à des dépenses qui vont croître il va falloir réorganiser et baisser notre rythme de vie ou de changer alors le contexte propre à la c3 sm donc ça vous donne tableau que voilà qui a une vertu un peu pédagogique c'est essayer de dresser un petit peu l'état des lieux du budget de la communauté on a 13,6 millions d'euros il faut en tête de budget il ya 91,83% qui dépendent des impôts et taxes 6,62% qui dépendent des dotations et participation donc tout ça pour vous dire que les recettes elles vont au mieux s'établir au même niveau et sinon peut-être se tarire donc quand on a une inflation et une croissance de multiples chapitres il faut s'attendre à devoir travailler différemment donc là vous voyez les ordures ménagères qui nous prennent quand même un gros montant dans le budget voilà vous avez déjà pu le voir plusieurs fois ça vous êtes déjà présenté plusieurs fois je vais pas trop épiloguer dessus donc le rappel de la situation de la communauté on avait un effet ciseau vous saviez qu'on avait déjà noté l'année dernière alors cet effet ciseau c'est quand en fait des recettes ont tendance à baisser et les dépenses elles ont tendance à augmenter et le gros souci c'est quand les dépenses deviennent plus grandes que les recettes là ça devient vraiment catastrophique donc on a fait une effet tendancielle depuis plus de cinq ans qui annoncé ce processus et il fallait rapidement inverser le processus si bien que l'année dernière je sais pas si vous souvenez lors du vote du BP on arrivait sur une situation où on se disait qu'il allait falloir puiser dans l'épargne parce que ben on avait un train de vie pour caricaturer on avait un train de vie qui était supérieur à ce qu'on pouvait financer et donc il fallait taper dans l'épargne pour continuer à avoir ce train de vie donc la question composée l'année dernière c'est de dire il faut absolument changer de train de vie on vit aujourd'hui au dessus de nos moyens on n'a pas la capacité financière à absorber tout ça donc tous les trains de mesures qui ont été mis en oeuvre l'année dernière et qui vous allez le constater ont permis quand même de résorber clairement la situation et d'atteindre clairement les objectifs qui étaient fixés mais malgré tout ben on a déjà eu une inflation record et l'année dernière ça a été encore même très fort et sur des postes de dépenses pour nous qui sont très sensibles par exemple on a des camions qui tournent tous les jours dure ménagère qui consomme 60 litres sans lorsque le prix du carburant augmente mais forcément il ya un gros impact sur la facture du fin de mois pareil pour l'électricité pareil pour tous les frais de chauffage le plus les matériaux plastiques augmenté nous toutes les poubelles ont pris un tarif énorme donc on a des gros marchés mais forcément il ya des implications qui sont énormes donc tout ça voilà ça a pesé sur le budget mais malgré tout vous allez constater la situation est quand même bonne donc là rapidement sur le résultat la dernière on avait donc vous le voyez 758 alors c'est le taux d'épargne brut par rapport aux recettes réelles c'était une épargne nette à 281 mille euros alors qui venait quand même une situation où on était un million sept cent mille alors qui s'explique voilà par énormément de dépenses qu'il a fallu mettre en oeuvre aussi pour préparer aussi la suite et maintenant en continuant ces méthodes de réorganisation de d'optimisation de rationalisation du fonctionnement on arrive sur une taux d'épargne brut par rapport aux recettes réelles qui a 18-21 vous allez constater c'est le meilleur taux depuis 2015 et donc un montant d'épargne net qui est à 2 millions de cent 23 mille alors c'est pour l'anecdote c'est 689 % d'augmentation mais voilà qui traduit quand même une bonne situation mais malgré tout vous allez le voir dans un contexte d'inflation donc voilà il faut pas non plus s'enflammer sur les chiffres parce que la situation va être compliquée donc 18-21 voilà sur l'épargne brut ensuite donc regardez voyez par exemple ce tableau vous avez pu le voir en 2002 donc on a 2 millions de cent vingt-trois mille et 18 21 % et vous voyez depuis il n'y a que 2014 on était au dessus donc avec des contextes d'inflation qui n'avait plus rien qui n'avait rien à voir et de croissance qui n'avait rien à voir donc c'est quand même une situation dont on peut se féliciter alors la différence entre comment ça s'est passé par rapport à l'année dernière on a une hausse de 7 % des recettes de fonctionnement donc c'est 905 mille euros d'augmentation des recettes alors c'est quoi mais essentiellement le chapitre 73 et les impôts et taxes 6 % mais là si vous voulez s'il ya il ya une fraction c'est les dotations et fractions tva c'est ce qui vient compenser la taxe d'habitation mais c'est une logique nationale auquel on peut pas grand chose donc là tant mieux pour nous mais on n'y peut pas grand chose la taxe de séjour bon c'est vrai qu'il ya un gros effort qui a été fait par l'office de tourisme pour aller chercher de la taxe de séjour donc ça on y peut un peu mais si vous voulez le plus gros c'est quand même les dotations et fractions tva une hausse du chapitre 74 dotation subvention et participation plus 15 % on a la prime à l'inflation mais c'est une prime qui est temporaire c'était l'année dernière une des subventions de l'agence de l'eau ça pareil c'est une subvention ça fait un moment qu'on travaille sur le dossier pour avoir cette subvention en question donc c'est aussi temporaire une hausse de valorisation des déchets bon ça c'est quelque chose à plus en termes mais la somme si vous les représente un moindre pourcentage donc tout ça pour vous dire c'est vrai qu'on peut se féliciter d'avoir des recettes en plus 905 mille euros c'est une belle somme néanmoins on n'y peut pas grand chose donc voilà par contre on y peut beaucoup sur la baisse des charges de fonctionnement puisqu'on a une baisse de 6% donc on à 704 mille euros de baisse de dépenses donc en clair c'est le chapitre 0 11 moins 435 mille euros donc moins 18 % donc là dedans on a on a essayé de rationaliser malgré l'inflation sur le carburant etc on a essayé de bien rationaliser le fonctionnement mais de tous les postes qui coûtent de l'argent pour essayer de rendre la meilleure qualité de service mais à moindre coût par exemple on a fait 91 mille euros d'économies sur les dépenses d'électricité et de carburant ce qui est une très belle somme alors c'est vrai qu'il ya aussi l'extension des feux il ya une utilisation différente de tous les trajets on a supprimé certains véhicules voilà il ya tout il faut regarder tous les chapitres de dépenses et au final tout aggloméré donne une belle somme le chapitre 0 12 moins 283 mille c'est moins 7% alors qu'il ya une augmentation qui a été décidée par le président de 130 mille euros vous allez le voir aussi tout à l'heure mais 130 mille euros ben pourquoi parce que s'il y avait une profonde injustice sociale dans la répartition de la partie du régime indemnitaire qui était liée aux fonctions des agents donc là le président a mis un point d'honneur à ce que rapidement on arrive sur une mesure de justice sociale la plus profonde entre entre tous ces agents c'est à dire que ce soit des hommes des femmes mais quelqu'un qui a la même fonction doit toucher exactement le régime indemnitaire c'était pas du tout le cas il y avait des gens qui avaient zéro d'autres qui avaient une somme et les raisons elles étaient occultes c'est fait celui qui avait frappé à la bonne porte ou qui peut-être aussi fier le plus fort qui avait le qui avait un bon régime indemnitaire c'était inacceptable pour le président donc voilà 130 mille euros ont été mis sur la table alors qu'on essayait de faire des économies malgré tout et au final on a quand même moins de 283 mille euros de dépenses au chapitre 0 12 et aussi c'est une réorganisation c'est une transversalité alors c'est pas toujours facile à faire non plus parce qu'il s'agit voilà de du même mais malgré tout on essaie de le faire avec le maximum de voilà de rationalité de et d'une d'humanité le chapitre 65 autres charges de gestion courante la mouette 273 soit moins 9% bon ben là c'est pareil on avait beaucoup d'adhésion des choses qui étaient pas rationnels des choses qui n'existaient plus dans cette adhésion externe on avait des crédits fisac alors on avait ouvert une grosse enveloppe mais malgré tout comme on était un peu les on n'a pas eu assez de dossiers donc pour amender tous les crédits qu'on avait inscrits donc on a modifié il ya eu un gros effort aussi notable de l'office de tourisme puisque pendant la période de kovid en fait ils n'avaient pas dépensé tous les crédits de subventions qui avaient été accordés donc ils ont accepté tout bonnement mais de revoir la subvention qui demandait les dernières et donc c'est passé du 290 mille euros à peu près de rythme de croisière à 110 mille et 120 mille euros voilà forcément ça se retrouve aussi sur le chapitre 65 et le chapitre 66 vous le verrez tout à l'heure mais on a essayé aussi de réduire les charges financières dont moins 36 mille euros moins 19% là on a tablé sur une mesure qui est tout à fait possible c'est de reporter en fait le remboursement de certains emprunts pour donner cette but d'oxygène dont on avait besoin cette année parce qu'il ya plein de projets qui vont arriver là et que il faut être faut avoir la santé financière la plus sereine pour pouvoir affronter tout ce qui va arriver donc et en plus se moyennant un coup de frais de dossier c'est 2000 euros entre 1000 et 2000 et 2500 euros pour le plus haut frais de dossier concernant donc ce report de remboursement des ségescence d'empreuve voilà grand rapidement envoyé là c'est assez notable sur le graphique là mais vous voyez on inverse l'effet ciseaux alors c'est une année on arrivait sur deux points là de 2020 à 2021 deux courbes qui allaient se rejoindre et puis finalement on a inversé on repart dans l'autre sens heureusement parce que si on continuait sur la même lignée ça devenait catastrophique donc voilà alors c'est qu'une année il faut surtout pas s'arrêter là c'est que le premier travail maintenant il va falloir faire la suite et c'est pour ça que voilà il y aura des objectifs de gestion que vous avez pu voir dans le document mais qui sont aussi draconiens et sur lequel il va falloir être intransigeant une illustration des niveaux d'épargne en investissement cette année l'année 2022 c'était une année de préparation donc forcément ça se retrouve sur un différentiel on a moins dépensé que les recettes qu'on a eues en matière d'investissement et tout bon moment parce qu'on est en train de préparer la suite il ya beaucoup d'analyses mais par exemple si on rénove quand on rénove les déchetteries d'abord faire une analyse de savoir ce qu'on va faire donc forcément les travaux se retrouvent pas la première année mais tout ce qui va arriver dès le budget 2023 2024 etc forcément il faut se préparer donc surtout que vous voyez les restes à réaliser sont très importants et que ces restes à réaliser de toute façon il va ne pas équilibrer le différentiel des sommes inscrites donc de toute façon il va falloir avoir recours à l'emprunt pour financer la totalité voilà bon je vous épargne le tableau qui retrace les investissements la capacité des endettements ben là aussi et les facteurs enfin les indicateurs sont vraiment ouverts très foncés puisque on a 1,95 donc c'est le nombre d'années qu'il faudrait si on consacrait la marge qu'on a retiré de l'année pour rembourser l'emprunt donc 1,95 la moyenne des communes en france c'est à peu près cinq ans il ya 10% des communes vont vous l'indiquer sur le document qui ont besoin de dix années et plus vous avez aussi un graphique qui note les régions etc franchement on est très très bien par rapport à ça donc on a une capacité de d'endettement que le président a mis en avant et c'est la raison pour laquelle il vous propose aussi des mesures adéquates pour évolution d'endettement là vous allez le voir là pas s'enflammer non plus sur le report du remboursement des capitales parce que les 2022 2023 on aura cette bulle d'oxygène mais 2024 on revient sur la réalité voilà radiographie un peu des ressources bon ça aussi on l'a vu pas mal de fois en conférence des maires et en bureaux communautaires 98,45 % de nos recettes provient de la fiscalité lorsqu'elles n'augmentent pas mais si les dépenses augmentent forcément il va falloir dépenser différemment alors on n'a pas encore l'état de 12 5 à 9 donc on peut pas vous donner l'état précis des recettes fiscales parce qu'il ya des bases qui vont bouger mais donc c'était cet état 12 5 à 9 qui nous le donnera donc on vous le donnera ensuite lors du vote du bp donc il est prévu dans 15 jours radiographie un peu la fiscalité ce que vous avez déjà vu aussi les différents taux voilà donc bien noté le taux de cfe on est à 34 57 depuis bel arrière ya que 2018 mais voilà depuis des lustres le taux de taxes d'habitation on est toujours en 9,99 taux taxe foncière sur le bâti 0 donc là on a les cas uniques en france paraît-il mais voilà 0 la taxe foncière sur le nom bâti on est à 2,48 ça n'a pas bougé depuis des lustres le taux tas comme lundi ça n'a pas bougé non plus donc fiscalité moralité rien ne bouge depuis des pas mal d'années donc ce qui est aussi une bonne nouvelle pour nos contribuables en période voilà de forte inflation et beaucoup de ménages sont pris à la gorge c'est quand même aussi une bonne nouvelle d'indiquer que nos impôts n'augmenteront pas marge de manoeuvre fiscale alors là c'est grainé un peu tout ce qu'on peut faire la taxe d'habitation alors il y avait une stratégie qui devait être possible théoriquement sur la tâche rs donc sur les résidences secondaires la tâche élevée sur les locaux vacants et en fait bon on le verra tout à l'heure rapidement mais sur la th rs il ya un décret qui devait être mis en place finalement il sera pas mis en place donc on pourra pas voilà on pourra pas avancer mais de toute façon il ya quelque chose qui prépondérant c'est que vous savez en matière de fiscalité locale il ya une dépendance entre tous les taux et si on n'a pas de taxes foncières de toute façon on peut pas augmenter le reste donc la cfe on est c'est une possibilité qu'on a mais on est déjà sur un niveau qui est élevé on est dans la moyenne haute des communes des communautés dans la région à 34 57 et en plus une dépendance entre les taux donc là non plus il n'y aura pas trop de possibilités la tasse comme ça se fait d'une année n-1 sur l'année n on a une toute petite marge d'évolution mais c'est peut-être la question qui vous sera posée en fin d'année pour le budget prochain la cvae là on n'a pas de possibilités là c'est des mécanismes nationaux l'iffaire vous savez c'était ce qui avait été inventé à l'époque avec neuf catégories dont huit catégories dépendent enfin sont relatifs aux communautés faire collectivité territoriale qui avait été inventée lors de la réforme de la taxe professionnelle parce que se disait qu'il y avait peut-être un trou dans la raquette concernant toutes les entreprises qui étaient liées au monde de l'énergie donc c'était satisfaire qui avait été mis en place alors on est assez dynamique sur l'éolien on n'est pas très dynamique sur le photovoltaïque c'est peut-être une idée aussi de développement économique à la matière les orientations rapidement donc voilà ce que vous a dit le président il faut investir pour l'avenir du territoire l'idée c'est que quand on voit que les ressources sont déjà quasiment fixé il faut créer nos propres ressources et nos propres ressources on a une potentialité énorme c'est le moteur de dynamique économique donc d'où l'idée du président aussi d'investir alors c'est un rapport qui vous sera présenté aussi vis-à-vis des aides à eux vous savez que le cabinet sémaphore mais voilà une une volonté d'investir pour le développement économique il faut créer notre propre moteur qui va nous permettre d'avoir aussi d'autres ressources un objectif alors qu'on appelle les contrats cycliques c'est à dire qu'à un moment où c'est la dépression c'est peut-être collectivité de dépenser plus pour essayer d'amortir cet effet récessif de crise quand on parle des concitoyens ça peut être aussi les communes donc d'où l'idée du président aussi de de concevoir un moyen de subventionner de vous aider dans ce moment plus difficile et ensuite investir parce que comme tout le monde il faut changer notre façon de consommer notre façon de consommer de l'énergie on a des modes de consommation qui sont trop énergivores il faut absolument qu'on change tout ça donc ça nécessite d'investir pour pouvoir changer demain les dépenses de fonctionnement voilà je rentrerai pas trop dans le détail donc des objectifs de gestion c'est un peu les mêmes que l'année dernière sauf qu'on va optimiser un peu tout ça voilà je rentre pas trop dans le détail ça fera long donc bien signifier que c'est vrai qu'on a de bons résultats de millions de cent mille euros voilà c'est quelque chose qui est qui est notable malgré tout on va avoir des augmentations de tous les côtés par exemple sur l'électricité on a 71 28 % d'augmentation vous verrez on vous donne une simulation tout à l'heure avec des éclairages publics où on a un montant 2022 à 500 mille euros on est déjà à 720 mille euros donc mais juste de quitter 2022 donc il faut s'attendre à des augmentations faramineuse et pour nous qui consommons beaucoup l'électricité on paie toute la facture d'électricité d'éclairage public pour toutes les communes on consomme beaucoup tous les jours avec nos cas nos camions voilà c'est pas des camions électriques donc donc ben forcément on a des augmentations de tous les côtés et que ce bon chiffre il faut vraiment le tempérer parce que on a tout qui s'enflamme donc là c'est vrai que sur 2022 ça nous a servi à tempérer un petit peu l'effet d'inflation il faut s'attendre un peu à la même chose en 2023 voilà et puis ensuite vous l'avez vu aussi on a un budget annexe ordure ménagère pour la première fois qui présente un déficit de fonctionnement 1 millions 1 millions 85 et un déficit en investissement de 3 millions forcément on verra sur l'atome mais si l'atome n'équilibre pas tout ça forcément il va falloir abonder avec le budget principal et budget principal donc c'est un bon résultat mais ça devra servir à ça aussi donc voilà donc vous l'avez vu sur le budget annexe ordure ménagère ça a été présenté plusieurs fois en conférence des maires et en bureau communautaire on a malgré tout une réorganisation qui va nous permettre d'obtenir à peu près 600 mille euros de baisse de dépenses mais malgré tout ça sera pas suffisant alors là dedans qu'est ce qu'on a on a des cotisations supplémentaires du site des tomes on a l'amour alors il ya aussi vous savez maintenant des nouvelles taxes sur les pollueurs qui vont en plus venir grossir c'est déjà établi par le gouvernement qui vont venir grossir jusqu'à la fin la fin du mandat on a ensuite la modification du périmètre vous l'avez vu aussi dans les libérations du site des tomes tout ça s'engage 442 mille euros d'augmentation le chapitre 0 11 mais aussi on a de l'inflation mais voilà comme tout le monde sur les ordres ménagères on a aussi une réorganisation mais qui nécessite de dépenser un peu plus au début ne serait-ce qu'en communication par exemple pour prévoir un autre fonctionnement plus tard le personnel avait aussi on a certes l'augmentation sociale de justice sociale dont on a indiqué tout à l'heure également il ya noté plus précisément au sein du budget ordure ménagère le personnel qui est affecté à cette compétence donc la proposition sur la tombe n'attentez vous souvenez sur le bureau communautaire de vous montrer peu plus sur les conférences communautaires conférences des mères pardon de de calculer quel serait le niveau de tombe qui permettrait d'équilibrer ce budget annexe c'est des montants qui sont énormes ce qui a été dit en introduction donc qu'ils sont pas possibles dans cette période là de crise économique donc on va s'établir sur un nivellement de la tombe alors ce qui était appelé de des vœux de nombreuses communes membres de la c3 sm et donc c'est un 17 78 qui est mis en place et qui permettra alors certes il ya des communes qui augmentent d'autres qui baissent mais des communes qui augmentent quand même donc pour elles font l'effort de nivellement de ce taux mais néanmoins elles vont demander à leur population de payer un peu plus de tombe voilà donc malgré tout ça veut dire que le budget tombe la tombe pour la c3 sm ne rapportera ne rapportera rien de plus donc il faut réorganiser faut rationaliser il faut changer alors il ya du c1 il ya du tri qu'il faut mettre plus en avant il ya tout le domaine économique qu'il faut retravailler à la redevance spéciale donc c'était les objectifs voilà qu'on a déjà vu en conférence des maires aussi des huit objectifs là je vais pas les égrenés il ya aussi de la sécurité l'air 437 aussi qu'il faut mettre à l'oeuvre vous savez c'est toutes les interdictions de marcher à l'air avec des poids lourds voilà tout ça il faut il faut comme c'est complètement évité il ya du passage en c1 on a encore du c2 voire du c3 dans certaines communes la rationalisation viendra sur du c1 ce qui n'est pas facile non plus il ya certains endroits où c'est compliqué mais malgré tout il faut s'atteler à tous ces challenges la taxe foncière on l'a indiqué tout à l'heure mais elle est à zéro mais franchement vous avez pris la décision en bureau commune en conférence des maires et en deux conférences des maires et même un bureau communautaire de pas l'augmenter parce que vu la situation de certains ménages composant le panel de ménages de la communauté c'est très compliqué encore d'augmenter la fiscalité donc décision de ne pas augmenter cette taxe foncière cette taxe foncière donc ça on l'évoqué tout à l'heure th rs th lv on peut pas non plus l'augmenter parce qu'on n'a pas de tfb on n'a pas de deux deux taxes foncières plutôt voilà ça les axes développement pour le mandat c'est ce qui est à grainer aussi vos souhaits de modification statutaire de l'établissement la compétence maison de santé maison de santé c'est pas uniquement ce que vous avez souhaité pas uniquement les d'urbans et tuchan c'est aussi potentiellement d'autres communes du territoire et des communes plus urbanisée c'est peut-être pierre c'est peut-être salle c'est peut-être clair à c'est peut-être fitou etc donc il ya une analyse qui est nécessaire aussi sur ces secteurs là et il ya il ya des saturations médicales aussi à d'autres échelles donc on a on est en train de on a pratiquement terminé le cahier des charges qui va permettre donc si vous le souhaitez si vous le validez lors du bp lancer la consultation qui va permettre d'avoir une analyse claire qu'il faut sera proposé sur qu'est ce qu'on doit faire dans le secteur médical pour essayer de de lutter contre des heures médicales vous avez souhaité également prendre la compétence entier chemin de randonnée mais c'est un peu le pendant des routes voilà qu'il y avait un peu sur la plaine sur le secteur et eau et tout ça aussi ça s'évalue parce que entre uniquement on fait la promotion des sentiers où on s'occupe de l'intégralité des sentiers et on prend quelques kilométrages aussi de sentiers voilà il ya tout est possible donc là on a besoin aussi d'experts qui nous aiguillent en la matière qui nous permettent de faire le clair là dessus et qui nous donne toutes les données de cette stratégie à mettre en oeuvre quel montant aussi parce que financièrement voilà il faut bien et bien aussi d'évaluer donc là le cahier des charges pareil est quasiment terminé donc on va on va partir sur la suite si vous le souhaitez lors du bp les propositions énergétiques pour le siège communautaire c'est en plein c'est en train ça avait déjà été voté l'année dernière et là tout est en train d'être refait tout est éventré là c'est la raison pour laquelle aussi on a on a un conseil communautaire par exemple ici aujourd'hui mais parce que la communauté est un chantier là on a changé tous les bureaux enfin voilà on cohabite mais malgré tout il ya il va y avoir un effet extrêmement important aussi sur les dépenses de fonctionnement qui est vraiment notoire et qui va dans l'air du temps de toute façon on parlera aussi du fond vert tout à l'heure donc on est vraiment dans l'actualité l'éclairage public mais pareil donc ça c'est le souhait aussi on s'est déjà été délibéré vous avez déjà délibéré dessus le souhait de mettre un million d'euros par an dans le relamping juste un petit schéma aujourd'hui on est à 7 185 points lumineux dont 2260 de l'aide ça nous coûte alors ça coûtait en 2022 500 mille euros on arriverait à terme en 2026 avec la programmation avec l'étude devra arriver à la fin du mois mais la programmation en deux qui est qui est tablée dont 2 millions d'euros par an en 2026 on devrait avoir tous nos points lumineux en l'aide et de 500 mille euros base 2022 on arriverait entre 246000 et 133 mille euros de factures annuelles donc quand même deux entre 253 mille et 366 mille euros d'économie annuelle ce qui est quand même un très bon chiffre et la problématique évoqué aussi le président notamment en conférence des maires c'est que la solution plutôt que des fois d'éteindre c'est peut-être aussi parce que la problématique n'est pas faisable dans toutes les communes et des communes hyper urbanisé avec des systèmes de sécurité par exemple président évoqué des leds avec des passages à niveau des passages piétons etc si on coupe ces moyens de sécurité ça peut être dangereux mais pour ces communes là il y a une autre solution c'est baisser l'intensité et baisser l'intensité quand vous voyez que en fonctionnant là sur du 100% on arrive à de telles économies on se rend compte qu'en baissant l'intensité on arriverait sur des économies encore plus flagrantes est ce que vous avez indiqué aussi président c'est que le nu en fait s'adapte à la luminosité et que si vous voyez pas la baisse d'intensité sur le moment t quand vous voyez dans le lampadaire avec une intensité moindre que vous n'avez pas vu quelque chose avant vous voyez même pas la différence parce que votre oeil sera acclimaté développement économique et zone économique donc là voilà un rapport qui vous sera présenté dans les quelques semaines là sur l'analyse des zones économiques des aides à eux et donc tout le schéma qui va en être déduit et aussi tout le schéma des routes qui va être déduit supplé les services n'ont pris en charge par le site et homme lorsqu'on évoqué tout à l'heure alors tous les travaux bel et déchetterie ça y est ça va arriver donc normal les travaux vont débuter en octobre 2023 donc la déchetterie depuis un six mois de travaux c'est 650 mille euros hors taxes la déchetterie de tuchan c'est six mois à 700 mille euros hors taxes la déchetterie de durban c'est cinq mois à 400 mille euros hors taxes et les déchetteries c'est pas un élément qu'on rajoute en plus dans la panoplie de ceux qui gèrent les ordures ménagères c'est absolument stratégique dans la façon de gérer le déchet l'objectif c'est réduire les déchets réduire la production de déchets c'est pas réduire les coûts donc ça c'est absolument voilà c'est surtout des gens qui sont très formés c'est vraiment une des pierres angulaires du fonctionnement de la stratégie ordures ménagères la création d'une déchetterie à sales le château donc là le dossier est en cours des travaux devant avoir lieu en 2025 et le titre de faisabilité sur la création d'une recyclerie mais pareil ça fait partie du schéma il faut absolument qu'on conçoive le déchet différemment et la production de déchets complètement différemment le tourisme donc là il ya une augmentation alors je vous disais tout à l'heure c'est 290 mille euros à peu près le rythme de croisière de la subvention malgré les 100 mille euros de l'année dernière là il ya la proposition qui a été fait par le président c'est d'augmenter en fait le niveau de cette subvention il ya un une directrice qui prend qui passe à temps plein donc c'était christelle qui jouait l'intérim voilà qui a accepté de jouer l'intérim pendant pas mal de temps désormais elle est revenue à temps plein sur la communication au niveau de la communauté de communes et on a recruté une directrice mais à temps plein donc forcément il ya un supplément de salaire et ensuite un engagement qui vous a été demandé sur lequel vous avez tous abondé c'est de dire ben voilà dans le transfert de bonafous il ya une personne qui travaille là bas et une demande qui a été fait par la commune de villessec de pouvoir prendre en charge une partie de son salaire alors c'est tout à fait rationnel c'est pendant le fonctionnement en fait de la période estivale il ya besoin d'un point d'information touristique donc cette personne qui sera là bas de maintenir ce point d'information touristique donc le président l'a dit au débat au rapport d'orientation budgétaire aussi à l'oti en engagement à prendre 9000 euros de ce salaire pour permettre à la commune de villessec aussi de pouvoir équilibrer toute la suite de leurs projets et ensuite 13 objectifs alors peut-être le président de l'office de tourisme pour en dire un peu plus et 13 objectifs qui ont été fixés lors de du rapport d'orientation budgétaire de l'oti et qui va donner lieu en fait en une convention d'objectifs et de moyens qui vous sera proposé lors du vote du budget et donc on en arrive aux aides aux communes donc là ce que vous avez bien dit le président c'est qu'ils souhaitaient dans un premier temps voilà il ya une aide peut-être qui peut paraître pour certains qui aurait pu être plus importante néanmoins elle a le mérite d'exister et surtout comme le dit le président elle touche toutes les communes donc d'un côté il ya la possibilité soit de passer sur de l'aide au fonctionnement parce que ce que disait le président c'est qu'il ya beaucoup de communes peut-être ne soit pas nécessairement investir on a des petites communes aussi elles ont peut-être des problématiques sur le fonctionnement donc là il ya une aide de potentiel donc avec des sommes qui vous sont proposés 5000 euros annuels pour les communes de moins de 200 habitants donc il ya dix communes il ya pour les communes de 201 à 500 habitants c'est dix mille euros annuels il ya quatre communes pour les communes de moins de 500 entre 501 et 1000 habitants c'est 15 mille euros annuels il ya trois communes et pour les communes 2001 et au delà 20 mille euros annuels il y en a quatre mais au choix donc c'est ça ou alors eh ben on prend pas on prend en charge au niveau de la communauté 20% des emprunts ben voilà la commune de pierre souhaite faire un emprunt la communauté va prendre 20% du remboursement de ses emprunts je voulais juste apporter une précision et être bien sûr donc tout ce qui est le soutien aux communes dans le fonctionnement c'est sans condition oui tout à fait c'est sans condition ce qui était indiqué au début c'est qu'il n'y a pas de commission et si vous présentez le bon projet pas le bon projet etc on vous le donne quoi qu'il arrive si je peux rajouter de dire aussi que en 2023 on peut choisir 20 mille en 25 je peux choisir les 20% du crédit et en 26 choisir mes 20 mille donc c'est vraiment à la carte c'est vraiment important pour très important pour chacune de nos communes et voilà et après on vous engagera aussi quand même à prendre des projets qui rentrent aussi dans le projet territoire qui relative à la communauté parce que tout bonnement il ya la possibilité d'avoir des subventions différentielles parce que la communauté même s'inscrit le projet territoire s'inscrit dans de multiples plans de financement vous souvenez avec l'état avec la région et donc forcément si on remplit des cases qui sont déjà potentiellement subventionnables dans les projets que vous allez mettre en oeuvre vous pouvez multiplier les niveaux de subvention et donc réduire la part d'autofinancement de chacune des communes et voilà merci est-ce qu'il ya des questions sur ce débat où le débat est ouvert on pourrait dire non je demande de prendre acte de la tenue débat d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2022 sur la base du rapport annexé à la présente délibération nous passons donc et sur le point 5 le vote du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'atome vote du taux de l'atome est un sujet sur lequel le président jacques lopez nous a conduit largement à discuter à trois conférences des maires et à un bureau de problématiques sur le sujet la première c'est l'équilibre du budget annexé nouvellement créé avec un déficit d'un million quatre-cinq mille euros en fonctionnement de trois millions d'euros en investissement pour l'équilibré avec l'atome cela aboutirait vous le savez à des augmentations de taux insupportables pour nombre des ménages dans certaines communes nous l'équilibrons donc avec cette méthode on équilibrera pas ce budget annexe de l'atome deuxième sujet c'est l'harmonisation des taux c'est un souhait légitime de nombreuses communes de la c3 sm mais l'harmonisation suppose une baisse pour certains et l'augmentation pour d'autres les communes qui ont une augmentation dont la commune de pia cléra sals et fitou je crois et feuillat frais accepte au nom de la solidarité du pack intercommunal et une équité territoriale d'augmenter leur taux c'est donc un taux médian unique à 17 70% qui vous est proposé conformément aux nombreuses discussions et au positionnement unanimes nous avons déjà partagé je vous propose donc d'approuver la mise en place d'un taux de tomes unique sur le territoire de la communauté des communes et de fixer ce taux à 17 78% qui est contre qui s'abstient merci à l'unanimité on pose de passer le point 6 et 7 sur un seul vote c'est la clôture du budget annexe numéro 302 la mode de tuchan pardon micro j'ai pas entendu est ce que vous pouvez prendre le micro j'entends pas d'ici avec des enfants derrière sur la tablette on n'a pas tous les points de l'ordre du jour du 4 on passe au 9 ce qu'ils sont diffusés derrière vous avez plus étudié ou pas c'était sur face et lu vous voulez mon dossier non c'était juste pour le préciser la dernière fois déjà il y avait eu un souci essayer de télécharger sur face et lu juste indiqué que quelques fois on vous avait des problèmes de configuration de faire ou de lecture de la tablette c'est à dire qu'il ya la première image sur le mail et ensuite il ya il faut cliquer sur le texte pour avoir l'intégralité du conseil ça nous arrive très régulièrement des personnes qui n'arrivent pas à lire parce qu'en fait ils cliquent au mauvais endroit donc sophie va en témoigner elle est souvent confrontée à la question tout y est tout est envoyé vous inquiétez pas toute façon c'est un seul envoi si quelqu'un n'arrive pas à le lire ces personnes qui n'arrivent va le lire c'est exactement le même envoi qui est téléchargé sur la même plateforme donc de toute façon le problème ne peut pas être celui d'un seul il est obligatoirement celui de tous donc ça nous permet aussi de vérifier que tout soit conforme vous êtes se rapprocher de l'informaticien de la communauté des communes qui a un grand talent je le sais qui pourra peut-être vous donner la main sur la configuration de la tablette vous avez réussi à récupérer à nickel parfait donc sur le 6 et 7 si vous l'acceptez de le passer ensemble clôture du budget annexe numéro 302 c'est le hameau de tuchan de du lac super pertuse la clôture du budget annexe numéro 303 l'amont de cucunian vous le savez les hangars relatifs au hameau de tuchan du lac et cucunian ont été cédés les actes notariés date de 2021 un seul reste la propriété de la c3 sm elle enregistre aucune activité sur cucunian les opérations comptables de clôture ayant été engagés à la trésorerie il est possible de clôturer les deux budgets annexe hameau de tuchan du lac super pertuse et cucunian pardon je vous propose donc de voter successivement les deux délibérations pour la délibération numéro 6 le hameau de tuchan du lac je vous propose d'engager la trésorerie à passer les écritures de clôture et d'affectation du budget principal numéro 287 de reporter les résultats cumulés sur le budget principal numéro 287 lors d'une prochaine décision modificative faire suite aux écritures comptables du trésor d'approuver la dissolution du budget en annexe numéro 302 du hameau tuchan du lac super pertuse pour la délibération numéro 7 le hameau de cucunian je vous propose d'engager la trésorerie à passer les écritures de clôture et d'affectation au budget principal numéro 287 et de reporter les résultats cumulés sur le budget principal numéro 287 lors d'une prochaine décision modificative pour faire suite aux écritures comptables du trésor d'approuver la dissolution du budget annexe numéro 303 à mot de cucunian qui est contre sur les deux délibérations qui s'abstient merci à l'unanimité sur le point 6 7 8 8 raménagement de la dette comme cela avait été prévu lors du vote du bp 2022 faisant suite aux mêmes opérations conclues avec la caisse d'épargne je vous propose de reporter le remboursement du capital des emprunts du crédit réécol pour 2023 afin de retrouver de retrouver un peu d'aisance pour restaurer les marges d'autofinancement nécessaires à l'engagement des investissements liés aux projets territoires 2022-2026 que comporte la c3 sm alors deux contrats je vous passe les numéros de contrats permettent de dégager 85 931 euros 415 cents ttc en section d'investissement le rapport total en capital d'intérêt numéro intérêt 2023 du contrat numéro que je vous passe permettant de dégager 33 33 33 euros et 32 cents en section d'investissement et 7 646 euros 68 cents en section de fonctionnement sur exercice 2023 du budget principal les frais de dossier sont à hauteur de 1000 euros c'est ce que je suis en train de faire aussi sur sur la commune de pia et cela permet de donner de l'oxygène dans l'exercice et de préparer toutes les réalisations futures vous propose donc d'autoriser monsieur le président à signer les propositions de l'établissement bancaire et de reporter en conséquence les échéances d'emprunt du crédit agricole je vous l'ai dit numéro 83 15 74 017 pr p à 7 r 80 19 pr et p 1 e p w g 0 1 2 pr de l'exercice 2023 du budget principal en fin de période de remboursement qui est contre qui s'abstient merci à l'unanimité sur le point 9 la collectivité territoriale les collectivités territoriales pardon ont l'obligation de présenter un rapport annuel sur l'égalité femmes hommes en même temps que le débat d'orientation budgétaire ce rapport expose la politique ressources humaines de la s3 sm en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le recrutement la formation le temps de travail les promotions professionnelles les conditions de travail la rémunération l'articulation à la vie professionnelle et la vie personnelle ce rapport présente également l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan pluriannuel dédié à l'égalité professionnelle vous l'avez tous reçu et au delà du caractère administratif formel des actions de fonds ont été réalisés par exemple une large démarche justice sociale dans le régime indemnitaire a été mis en place en 2022 pour 130 000 euros désormais tout agent qu'il soit homme ou femme à le même niveau de régime indemnitaire lié à sa fonction un gros travail a été fait aussi sur le supplément familial et les nbi la justice sociale et l'équité sont un axe fort développé par monsieur le président je m'y retrouve pleinement et je tiens publiquement à le remercier pour tout ce travail effectué il ya une synthèse je crois que je l'ai là aussi c'est celle là en action numéro un et la mesure de traitement des écarts de rémunération qui ont été balayés puisque maintenant tout est sur le même pied d'égalité en action numéro 2 il ya l'accompagnement des parcours est égal accès aux responsabilités professionnels pour les hommes et pour les femmes il ya aussi l'adaptation de l'organisation du travail du temps de travail par la c3 sm la modalité de mise en place d'une dispositif de signalement de traitement et de suivi des violences sexuelles et sexistes d'harcèlement et des discriminations et la modalité d'accompagnement et de soutien des victimes par le biais des acteurs de prévention le soutien à la parentalité aussi avec l'aménagement du temps de travail modifié tour sur un temps de partiel le compte épargne temps et la valorisation de parentalité à travers les prestations sociales du comité d'heures sociales le cause je vous propose donc de prendre acte de ce rapport si des questions merci sur le point 10 la modification du règlement intérieur de l'assemblée délibérante la loi qui encadre la fonction le fonctionnement des assemblées délibérantes notre conseil communautaire a été modifié il faut donc modifier en conséquence le règlement intérieur du conseil communautaire les modifications principales sont les suivantes à noter qu'il y avait déjà beaucoup de communication que nous réalisions déjà la suppression du compte rendu des séances du conseil communautaire et conseillers municipaux des communes membres de l'EPCI qui ne se sont pas qui ne sont pas conseillés par nos communautaires reçoivent également communication de la liste des libérations examinées dans un délai d'un mois suivant chaque séance la publicité du procès verbal est faite sous forme électronique sur le site internet de la communauté des communes et la suppression du recueil des actes administratifs je vous propose donc de rajouter la mention suivante à l'article 3 pour les conseillers municipaux ils sont également destinataires du procès verbal du conseil précédent dans un délai de un mois suivant la séance au cours de laquelle il a été arrêté ces documents sont transmis ou mis à disposition en matière de manière démétéralisée et de rajouter la mention suivante à l'article 19 article 19 liste délibération procès verbal le compte rendu des séances du conseil communautaire est remplacé par la liste délibération de l'organe délibérant une par séance affichée à la c3 sm est publié sur le site internet le procès verbal est signé par le président et ou le secrétaire de séance publicité du procès verbal est faite sous forme électronique sur le site internet de la communauté des communes qui est contre qui s'abstient merci à l'unanimité le point 11 constitution du comité social territorial de la c3 sm vous le savez le conseil communautaire du 19 mai 2022 à créer un comité social territorial qui est la fusion la contraction du comité hygiène de sécurité et des conditions de travail et du comité technique c'était les élections des représentants du personnel ayant eu lieu le 8 décembre 2022 il convient de prendre acte de la décision de ce cst les représentants élus sont désignés par arrêté du président et donne une représentativité de tout le territoire de la c3 sm les représentants de la collectivité en établissement public ce qui nous représente ce qui représente les élus en titulaire monsieur jean-jacques lopez son suppléant monsieur marc petit en titulaire madame béatrice bertrand son suppléant monsieur jonathan wax en titulaire monsieur michel dias et un suppléant de madame céline cerda pour les représentants du personnel en titulaire monsieur guitté benoît son suppléant monsieur bonnet sylvain en titulaire monsieur le cave arnaud et son suppléant monsieur bentour bris en titulaire monsieur avis ce thomas et un simplement un suppléant pardon villacétru romain propose donc de prendre acte la composition du comité social territorial sur le point 12 la modification du statut des sidétomes et la refonte globale le sidétome modifie ses statuts dans la mesure où la version en cours n'a pas été actualisé depuis 1996 ces nouveaux statuts corrigent les références juridiques par exemple des textes qui ont été visés n'existent plus c'était un fait une recommandation de la chambre régionale des comptes crc du 21 relatif à leur gestion les principales modifications statutaires du système concerne la constitution du syndicat par rapport à l'évolution de l'intercommunalité depuis 1996 en article 1 les compétences du syndicat en article 2 la composition du comité syndical et la nouvelle représentativité des adhérents à compter de 2026 en article 8 la c3 sm vous le savez est membre du sidétome et on doit donc se prononcer sur leur projet de modification de statut je vous propose donc d'enteriner l'exposé des motifs développés ci dessus et d'approuver la modification globale des statuts du sidétome 66 tels que annexés à la présente délibération qui est contre qui s'abstient merci à l'unimité sur le point 13 c'est la demande de subvention pour la rénovation des déchetteries communautaires vous le savez les trois déchetteries communautaires nécessite de travaux de remise aux normes et des travaux de modernisation pour répondre d'une part aux obligations réglementaires et d'autre part à la volonté d'améliorer la valorisation des déchets sur notre territoire c'est l'étude menée en 2022 par le cabinet eo dd qui détaillent la programmation des travaux de requalification des trois déchetteries communautaires pour financer cette réhabilitation nous allons demander des subventions l'état via la de sil nous financera à hauteur de 35% soit 685 mille euros 46 et le cd 13 pour un montant de 253 mille euros 12 je crois que monsieur marc petit a indiqué que cd 66 pouvait nous aider est ce que tu as des réponses oui alors effectivement lors lors de la dernière commission d'élus qu'on avait fait vous m'aviez demandé pour que je me rapproche du département chose qui a été faite de suite puisque j'ai envoyé le mail en direct de sales je les ai rencontrés puisqu'on avait une réunion communautaire départementale pardon lundi je crois que ça va plus parler à nicolas si je dis que thierry a répondu voilà la réponse qui m'a été donnée thierry tu as répondu effectivement donc il m'a demandé si on avait déposé un dossier donc on lui a expliqué qu'on avait eu les services et que et qu'en fait les services au début nous avait dit non et que lui ben regarderait si c'est possible ou pas mais que voilà il était un peu étonné aussi de la réponse mais ils verraient là ils verraient si on peut donner la suite donc je crois qu'il va se rapprocher en fait de marque pour ça c'est si jamais se rapproche de moi mais je crois que le dossier enfin je voudrais pas en parler devant tout le monde mais je crois qu'il faudra peut-être revoir le dossier qui a été déposé voilà sans en dire plus les dossiers demandent d'une certaine formalité et il faut qu'ils correspondent par rapport à ce qui est demandé par le département et de toute façon en sachant que moi il y aura tout mon appui là dessus il ya aucun aucun problème sans faille pour une fois ça va pas choquer personne on sera pas d'accord mais c'est pas grave je je tiens à remercier les services qui ont mis en place le dossier puisque le cd 11 le conseil départemental du 11 quand même eux ont eu le dossier et eux nous octroient 253 mille euros donc c'est que le dossier n'est pas non plus à jeter à la poubelle sur les terrassements des voiries c'est six ans alors je vous fais les financements le fédère fse l'europe c'est les 36 0 le conseil départemental du 11 c'est 253 mille euros l'atil 685 mille euros le taux financement 1 million d'euros pour un total de 1 million 957 mille euros comme quoi parfois c'est la fusion là pour le coup elle a été bonne puisque le département de l'aude nous abonde en financement je vous propose donc d'autoriser monsieur le président a sollicité une aide financière à hauteur de 938 mille euros 58 pardon auprès de l'état et du département de l'aude dans le cadre respectivement de l'appel à projets du cil 2023 et de son intervention dans le domaine de l'équipement public qui est contre qui s'abstient merci à l'unanimité sur le point 14 délibération de la sollicitation de subventions dans le cadre du programme de financement fonds vert le gouvernement confirme en début d'année 2023 la mise en place d'un fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires appelés aussi fonds vert nous avons été reçus en préfecture à ce sujet et monsieur le sous-préfet nous engage à présenter rapidement des projets murs divers projets communautaires peuvent correspondre potentiellement aux items qui peuvent être aidés par ce fonds il convient donc de délibérer pour se positionner officiellement sur le principe il y a le projet de rénovation énergétique du siège communautaire l'élaboration du programme local de prévention de déchets ménagers et assimilés le projet de rénovation d'échetterie communautaire la possibilité d'extinction et d'installations lumineuses relevant de l'éclairage public je m'attarde juste quelques secondes je crois que nicolas tu m'a dit monsieur des gestes je m'a dit qu'il y avait le rapport du be qui devait tomber dans un petit mois mois et demi pour savoir si on passait fin si on pouvait passer en solaire pendant solaire enfin voilà donc c'est une belle avancée la démarche structurée et complète concernant la maîtrise énergétique et développement durable les procédures de création du plan intercommunal de sauvegarde le pics et de la réserve intercommunale de sauvegarde risque la mise en place d'actions en faveur de la sobriété énergétique et des bâtiments communautaires et des éclairages publics et le projet de territoire nous avons tous vu ensemble de la c3 sm en conséquence je vous propose d'acter le principe de candidature et l'accompagnement de fonds verts en faveur de la transition écologique et d'autoriser monsieur le président à préparer toute demande de subvention pour les projets à venir qui est contre qui s'abstient merci à l'unanimité sur le point 15 demande de subvention de fonds verts dans le cas de la rénovation énergétique du siège communautaire une délibération spécifique nécessaire dans le cadre de la demande de fonds verts pour demander des subventions dans le cadre de la rénovation énergétique du siège cette subvention pourra se cumuler avec les deux subventions s'ils déjà obtenus pour mémo les investissements prévus pour la rénovation énergétique du siège sont organisés comme ceci maîtrise d'oeuvres j'arrondis 38 000 l'isolation 50 000 la plomberie 167 000 électricité 23 000 photovoltaïque 180 000 pour un total de 457 156 euros le plan de financement se décompose de la manière suivante avec l'état les dossiers qui seront montés et transmis donc à l'état pour le cil obtenu à hauteur de 40 2% ce qui représente 184 000 euros pour l'état et le fonds verts 180 000 euros à hauteur de 39 4% ce que si pour la totalité de 457 000 ça fait un autour financement de la communauté des communes 93 156 vous propose donc d'autoriser monsieur le président effectuer une demande de subvention complémentaire à l'état dans le cadre du dispositif fonds verts qui est contre qui s'abstient merci à l'unanimité l'approbation du montant prévisionnel point 16 pardon l'approbation du montant prévisionnel des attributions de compensation 2023 cette période de réalisation budgétaire des communes le cgct prévoit que les communautés de que les communautés donnent une indication à leur adhérent du montant des attributions de compensation pour 2023 c'est précisément l'objet de cette délibération cela n'engage en rien les possibilités de modification des attributions de compensation qui pourront se réaliser après le travail de l'athlète prévu 2023 et pour le moment les chiffres inscrits sur les différents budgets communaux mais aussi intercommunaux sont les suivants vous avez ce tableau là qui vous permet de rédiger l'ensemble de vos budgets de vos budgets généraux donc c'est un tableau indicatif pour 2022 et qui reprend enfin c'est un tableau de 2023 qui reprend les chiffres à l'exatitude de 2022 vous propose donc d'arrêter le montant des attributions de compensation provisoire qui sera notifié à chacune des communes membres compte tenu de l'assemblée des éléments susvisés et de mandater le président notifié à chaque commune le montant des attributions de compensation provisoire qui est contre qui s'abstient merci à l'unimité sur le point 17 c'est la fixation des tarifs de l'air d'accueil des gens du voyage à compter du 1er avril 2023 dans le cadre du fonctionnement dans le cadre du fonctionnement de l'air d'accueil des gens du voyage la c3 sm facture la consommation de l'eau et de l'électricité aux usagers les tarifs en vigueur doivent être actualisés il faut prendre en compte la modification des tarifs de l'eau et de l'assignement prise par la commune de pia à 3 euros 25 ttc le mètre cube contre 3 euros 22 le mètre cube en 2022 à partir des consommations en 2022 et avec le bouclier tarifaire collectif le prix d'électricité en 2023 pour l'air d'accueil des gens du voyage est estimé à 0 32 cents ttc le kilowattheure soit une augmentation de 60% par rapport en 2022 afin de tenir compte de l'évolution des prix des fluides et du bouclier tarifaire collectif mis en place par l'état il est proposé de délibérer pour fixer les nouveaux tarifs appliqués sur l'air d'accueil des gens du voyage à noter qu'il est fait application du bouclier tarifaire collectif estimé à 323,21 cent euros ttc qui l'ont mégawatt heure plutôt que l'amortisseur à 481 euros ttc mégawatt heure je vous propose donc de valider les tarifs présentés à l'annexe de la présente délibération et de décider que ces tarifs s'appliqueront à compter du 1er avril 2023 qui est contre qui s'abstient merci à l'unanimité messieurs dames je vous remercie pour cette séance qui s'est bien tenue et c'est ma première et voilà merci madame mettois monsieur le vice-président si vous le permettez j'aimerais revenir sur le point 3 sur lequel nous avons délibéré qui concerne la commune de cléra et le retrait donc de cléra de la mutualisation des autorisations d'urbanisme je suis un peu surprise bon évidemment je suis gêné déçu que cléra ne maintiennent pas les instructions à pia néanmoins j'avoue que je suis un peu perplexe et que je comprends pas certaines choses certains arguments avancés par le vice-président mar petit maire de cléra justifiant le retrait de cette mutualisation en fait on a le préfet qui nous a demandé évidemment de limiter nos autorisations de construire voire de plus en faire sur cléra et donc monsieur petit vous avancez que finalement la charge de travail pour pia serait nulle puisqu'il n'y a pas d'autorisation qui sera délivrée sur les de nouveaux permis sur la commune je suis quand même surprise de voir autant de constructions nouvelles sur cléra donc bon déjà ça m'interpelle et je suis inquiète aussi par rapport à la station des traitements des eaux usées sur lequel nous avons pris des engagements à maintenir une capacité pour le collège donc je j'avoue que voilà les arguments avancés me semble me semble un peu fallacieux si je puis dire parce que là aujourd'hui cléra continue à construire et il y a des autorisations qui sont délivrées même sur des terrains qui sont à l'intérieur d'oap qui normalement ne devrait pas avoir d'autorisation donc j'avoue que je comprends pas alors je vais essayer de l'expliquer une dernière fois c'est pas moi qui ai dit que il n'y avait plus de construction à cléra ça a été affirmé on a projeté un courrier deux fois en affirmant je dis bien en affirmant que cléra ne pouvait plus construire de là monsieur palmad m'a traité de menteur alors que moi je disais simplement qu'on pouvait encore construire en fonction de ce qu'on avait remis comme tableau au niveau de la dtm devant autant je dirais de d'acharnement de d'ingérence et de mauvaise foi je préfère me retirer on continuera toujours et la dernière fois madame mettois lorsque vous étiez là en réunion j'ai bien expliqué et j'ai même donné un nombre de permis de construire qui vont être fait aujourd'hui on préfère le faire en interne on a moins de permis de construire à faire et on préfère faire les instructions nous même voilà ça évitera tout débordement je veux dire en dehors des sujets et des propos qui ont été tenus lorsqu'on revoit un petit peu ce qui a été fait à pia où on parlait uniquement que la chambre des comptes de nouveau on fait de l'ingérence et on parle on parle de clara donc on va toujours continuer notre construction par rapport au tableau qui a été remis à madame que l'un à la dtm c'est un tableau qui est défini on a défini exactement le nombre de constructions qui allait encore avoir à clara basta ni plus ni moins et je vous rappelle madame mettois parce que ça vous l'avez oublié au tout début lorsque vous aviez en fait les compétences lorsque je vous avais avant que je vous retire les délégations de l'urbanisme vous même été je veux dire favorable puisqu'on l'avait fait une première fois vous étiez favorable à ce que les instructions soient faites par les maires de clara et j'avais appliqué ce que vous m'aviez demandé de faire je sais pas si vous vous souvenez donc voilà donc il ya un moment faut peut-être arrêter un petit peu de jouer de ping pong et simplement donc aujourd'hui je le redis clara ne demandera plus de ne vendra plus les instructions faites à la c3 sm prévoir on va le faire en autonomie complète et on le fait déjà et ça se passe très très bien voilà je n'ai pas je ne conteste pas votre choix de de maintenir l'instruction des permis sur la commune de clara je je simplement je suis surprise de votre argument qui dit finalement mais il n'y a pas de dossier donc la charge de pia elle est nulle et donc pia ne paie rien alors que on a des permis sur clara qu'on continue d'avoir des permis sur clara et que je suis inquiète sur la capacité de la station de traitement des eaux usées que nous nous sommes engagés à réserver pour le collège parce que quand même vous avez un macro l'eau sociale de 17 logements qui va sortir vous avez des permis un peu sur tous les fonciers qui sont aujourd'hui disponibles j'avoue que je suis surprise je pensais réexpliquer une dernière fois mais je vais le refaire après ça commence un petit peu donc la ddtm nous a dit voilà vous pouvez encore construire pour autant de logements c'était un peu à peu près un peu plus de 400 on retire on retire les 180 du collège donc c'est à dire qu'il en reste autant et jusque tant qu'on n'a pas atteint cette capacité là nous pouvons effectivement établir les permis de construire et qui sont validés en plus par la ddm donc madame que là a reçu un cahier avec exactement les maisons à bâtir et d'ailleurs tout nouveau permis de construire qui nous est qui nous ont qui nous ont été déposés ont été aujourd'hui refusés on a on ne valide uniquement que les permis de construire qui ont été la liste par en fonction de la liste qui a été donnée à la ddm point barre l'histoire de zéro quoi que ce soit je reprends simplement ce que l'on m'a affirmé lors des deux conseils communautaires bon la première fois je me suis dit c'est une erreur la deuxième fois j'ai dit bon ça commence à bien faire stop on retire et voilà c'est tout puis je vais pas non plus débattre toute l'après-midi là dessus on a encore un quota de permis de construire à déposer qui seront déposés validés et instruits et c'est tout à fait contrôlé par la ddm c'est même que l'un qui a reçu le dossier qui fait de mémoire je crois 57 pages avec détail par détail par contre tout ce qui est en dehors du tableau que nous avons remis à ddm sera refusé puisqu'on conserve la station d'épuration et la capacité en équivalent d'habitants par rapport à ce qui a été établi par rapport à la ddm afin qu'on garde une marche de manoeuvre donc vous n'avez pas vous inquiétez là dessus tout ça s'est fait et c'est contrôlé par les services il ya même la satèse qui est dessus donc je comprends pas votre inquiétude aujourd'hui on a réservé on conserve le nombre d'équivalents d'habitants pour le pour le collège le collège je veux dire il va pas être construit là il sort pas demain d'accord c'est supposé à ce qu'on fasse une ouverture en septembre 2025 ça veut dire que ça nous reste encore il nous reste encore deux ans et demi je sais pas si vous voyez donc il ya aucun problème notre chemin directeur ça y est j'avais dit qu'il allait arriver en mars 2023 il est arrivé en mars 2023 et on a des éléments aujourd'hui qui sont parlant on pourra commencer à préparer l'avenir pour la future extension de cette station d'épuration voilà donc on est dans les clous il n'y a aucun problème et tant que la nouvelle station d'épuration ne sera pas construite on n'établira pas de nouveau permis de construire uniquement ceux qui ont été donnés à la dltm j'espère qu'elle sera construite en 2026 même le bien de la comcom je dis ça je dis rien juste j'espère qu'elle sera construite avant 2026 parce que sinon c'est nous qui est donc devoir payer l'extension de la station de cléra je dis ça je dirais c'était juste que aujourd'hui c'est filmé c'est très important ça reste comme ça pour chacun d'entre nous pour connaître les dossiers on peut le regarder se dire dans six mois qui avait raison qui avait tort je vous remercie pour la séance les travaux j'espère qu'il est marrant en 2026 et je sais que derrière monsieur le président nous avait réservé quelques bouteilles d'eau voilà merci messieurs dames merci elle est allure s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît Sous-titrage FR ?